Pour clôturer toutes ces sessions et toutes ces discussions, on accueille Roland Marion. Roland Marion, vous êtes conseiller régional, donc délégué à la transition écologique et énergétique dans la région Pays-de-la-Loire. Si je ne vais pas vous demander si on devait retenir une chose sur laquelle il faudrait s'arrêter, mais le message que vous pourriez nous faire passer par rapport à cette question d'énergie renouvelable et de la place des citoyens. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais commencer par excuser l'absence d'Antoine Chéreau qui devait être avec nous aujourd'hui, qui m'a demandé de dire quelques mots en son nom et au nom de la présidente Christelle Morancet, présidente des régions Pays-de-la-Loire. On est en phase de défis importants de transition énergétique ou de transition écologique. À mon avis, ils sont au moins de trois ordres. Le premier défi, c'est celui de réparer les traces de développement économique du siècle dernier, voire plus récemment, sur lequel on a des travaux extrêmement importants à faire et qui vont s'inscrire forcément dans la durée et qui n'auront pas des impacts immédiats. Le deuxième. Et c'est un peu nouveau. Je disais tout à l'heure à la pause un excellent article d'Aimez-vous avec David Marshall sur les conditions de la résilience. On est déjà, et il suffit d'allumer la télé pour se rendre compte, dans un monde qui a changé du point de vue du carbone de l'atmosphère, du point de vue de tout ce que vous avez pu observer pendant l'été, du point de vue, pour nous, c'est important, au pays de la Loire, du recul ou de modification du trait de côte et donc des impacts sur les écosystèmes. Cette question de résilience, c'est une question un petit peu nouvelle, mais qui va nous occuper encore longtemps. Et la troisième, c'est celle pour laquelle on est aujourd'hui réunis, c'est celle d'enclencher la transition écologique et d'enclencher la transition énergétique dans un contexte où c'est une vision qu'on a au Conseil régional, et c'est peut-être une vision politique dans un contexte de croissance économique, et en fait, on s'aperçoit que cette transition écologique, cette transition énergétique, elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de développement économique aussi. Maintenant, tout ça, ça va passer en ce qui concerne la transition énergétique par des mixtes. Des mixtes, premièrement des mixtes énergétiques, qui est le premier sujet pour nous. Le sujet principal, c'est celui d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre et donc de passer vers un mode de production beaucoup plus électrique avec toutes les composantes qui permettront d'avoir de l'énergie produite sans émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe évidemment par les ENR, qu'elles soient terrestres, les énergies marines renouvelables, la méthanisation, le photovoltaïque, et tout ça, c'est un mix. Si vous ne voulez pas d'éoliennes sur votre territoire, ce n'est pas grave. Vous voulez quoi comme énergie, comme mixte énergique décarbonée ? Et ça, c'est un mix important. Le deuxième mix important, c'est comment est-ce qu'on peut travailler à différentes échelles au niveau de l'État, même si, évidemment, ces questions de transition s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large qu'un cadre mondial. On sort de la COP26 qui trace des lignes. L'État trace des lignes. La région essaie de tracer des lignes. Et à l'échelle intercommunale, il y a évidemment les PCAET qui dessinent les grands contours au niveau de leur territoire. Et puis, des mix, évidemment, entre les collectivités et les citoyens. Et c'est ça qui va aussi construire les conditions de la réussite de ces projets-là. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il faut qu'on continue à avancer ensemble, c'est celui de la planification, c'est-à-dire la manière dont on arrive à toutes les échelles à dessiner les grandes tendances pour les inscrire dans des durées parfois longues, parfois très longues. Il y a évidemment les PCAET, je viens de les citer. Il y a aussi, pour nous, en région Pays-de-la-Loire, le SRADET, qui, du point de vue de nos ambitions, a dessiné au moins deux grands objectifs parmi l'ensemble des objectifs du SRADET. Le premier, c'est d'avoir une région énergie positive en 2050. C'est, oui, c'est une ambition importante, mais c'est une ambition sur laquelle, quelque part, on va arc-bouter les politiques publiques. Et le deuxième, c'est de faire en sorte, ou de viser que 50% des projets d'ENR soient des projets qui sortent d'initiatives citoyennes. Et à ce point de vue-là, en région Pays-de-la-Loire, on est sans doute parmi les régions les plus avancées, puisqu'on a déjà 91 projets, on a un certain nombre qui sont déjà en fonctionnement, et d'autres qui le seront dans les prochaines années, issus de collectifs citoyens. Après, il y a la question, j'imagine, des outils, qui passent par des partenariats ou des financements. Voilà. Donc, une fois qu'on a partagé la première ambition, une fois qu'on a dessiné cette question des trajectoires PCAE-T-SRADET, il y a la question des outils. Les outils, c'est les partenariats. Il y a ici des membres du RECI. Vous savez qu'on est partenaire en région Pays-de-la-Loire depuis de nombreuses années, au début pour construire, avec le RECI, des projets, et maintenant pour animer des réseaux qui vont permettre eux-mêmes de faire sortir les projets. Donc, voilà un partenariat important. Un autre partenariat principal, c'est évidemment celui qu'on a avec l'ADEME. Je salue tous les ADEME qui sont ici aujourd'hui ou qui étaient ici dans la journée, qui est notre partenaire naturel, avec lequel on construit, au jour le jour, mais aussi dans la durée des années et dans les perspectives pluriannuelles, des formes de partenariats qui nous permettent d'engager cette transition énergétique. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi des questions d'outils de financement. Et vous savez qu'on a des outils importants de financement de NR en Pays-de-la-Loire. On a aussi notre nouvel outil qui est arrivé, qui a vu le jour en automne 2020, la SEM Croissance Verte, qui est encore, à mon avis, un certain nombre de sujets de croissance. à passer pour être un outil absolument performant. Et c'est sur cet ensemble de solutions qu'on arrivera ensemble à relever ces défis qui sont importants. Et puis, le dernier point, mais mon point de vue, je m'arrêterai là, c'est la manière, aujourd'hui, c'est l'exemple, la manière dont on peut se mettre ensemble. Je l'ai vécu véritablement étonné de la manière dont ces questions-là aujourd'hui, mais quelque part, je pense que c'est plutôt un bon signe, qui cristallise des difficultés entre celui qui veut de l'éolien et celui qui ne veut absolument pas d'éolien, celui qui veut de la méta, celui qui ne veut absolument pas de la méta. Mais l'important, c'est de pouvoir se retrouver ensemble, d'en discuter et de monter ensemble ce type de projet. J'ai bien compris que les 3e assises des ENR citoyennes n'auront pas lieu en Pays-de-la-Loire, puisqu'il faut se partager, mais on ira avec plaisir dans la région qui voudra bien accueillir les 3e assises. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la région est très fortement mobilisée sur ces enjeux-là, et qu'elle continuera à l'être dans les prochaines années, et qu'elle continuera à accompagner ses partenaires. Merci beaucoup, Roland Marion. Je rappelle, vous êtes conseiller délégué à la transition écologique et énergétique pour la région Pays-de-la-Loire. Merci.